On appelle expérience aléatoire une expérience qui vérifie trois conditions. Donc le mot expérience, tout le monde le connaît, et aléatoire, ça veut dire lié au hasard. Donc en probabilité, on va appeler une expérience aléatoire, une expérience qui est renouvelable, c'est-à-dire qu'on peut la reproduire un certain nombre de fois. Une autre condition, c'est qu'on est capable de décrire l'ensemble des résultats qui vont se produire à l'expérience. On la maîtrise parfaitement, on sait ce qui va en sortir. Et par contre, on ne sait pas du tout le résultat qu'on va obtenir quand on la réalise. Il y a donc ces trois conditions. Pour expliquer plus concrètement, vous allez voir, c'est extrêmement naturel, on va prendre des exemples classiques, et tout le cours de probabilité de troisième tournera à peu près à 99% autour de ces trois exemples. D'abord le lancer 2D, non truqué, un lancer 2D. Si je le lance, je peux renouveler l'expérience autant de fois que je veux, je sais exactement ce qui peut sortir, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, et en même temps, je suis incapable de dire à chaque nouveau lancer exactement ce qui va sortir. Une autre possibilité, c'est de tirer une carte au hasard dans un jeu de cartes, un jeu de 32 cartes par exemple. De la même façon, je peux renouveler cette expérience un certain nombre de fois, je sais exactement ce qui peut me sortir, comme carte, une carte parmi les 32, et à l'avance, je suis incapable, si je ne suis pas un magicien, de déterminer la carte qui va sortir. Et une troisième expérience, ce type d'expérience qu'on utilise souvent en probabilité, qui est tirer une boule dans une urne, on aura souvent des jeux avec des boules de couleurs, et donc elle vérifie bien les mêmes conditions dont nous avons déjà parlé. C'est-à-dire qu'on connaît tous les résultats possibles, mais on ne sait pas lequel va se produire juste avant que l'expérience soit réalisée. Donc voilà pour ce qu'on appelle une expérience aléatoire. Maintenant, une fois qu'on a une expérience aléatoire bien posée, donc souvent une des trois situations dont on vient de parler, on va être amené à définir trois mots, issue, univers et événement. Vous allez voir que c'est relativement intuitif aussi. Les résultats possibles d'une expérience aléatoire sont appelés les issues. C'est-à-dire, plutôt pardon, l'ensemble des éventualités d'une expérience aléatoire. Elle, on va l'appeler l'univers. Alors on l'appelle oméga, c'est le symbole ohm en électricité, mais cette notation est quand même plutôt lissée. Ce qu'on vous demande éventuellement de connaître, c'est l'univers. Et enfin, la troisième chose qu'on vous demande de maîtriser en termes de vocabulaire, c'est ce qu'on appelle un événement. Et un événement, c'est une partie de mon univers liée à mon expérience aléatoire. Ça paraît peut-être un petit peu confus, pas forcément très clair ou théorique, si on les définit comme ça. Mais vous allez voir qu'à travers un exemple très simple, cela devrait s'éclaircir. Si on prend par exemple un dé à six faces qu'on lance, c'est donc mon expérience aléatoire, les issues de cette expérience vont être, c'est logiquement tout ce qui peut en sortir, un, deux, trois, quatre, cinq ou six. Voilà pour les issues, il y a six issues possibles à mon expérience aléatoire. Et du coup, l'univers de mon expérience, c'est l'ensemble de toutes ces issues. Donc on l'appelle oméga. Alors là, c'est écrit en langage ensembliste, on n'est pas forcément obligé de l'écrire comme ça. Mais en langage ensembliste, il y a un peu une notation lissée, on l'écrirait comme ça, oméga, donc le symbole dont on a parlé tout à l'heure, égale, entre accolades, toutes les issues possibles. Et obtenir un six, par exemple, avec cette expérience-là, eh bien ça va être par exemple un événement, ou alors on pourrait imaginer un autre événement qui est obtenir un nombre paire. C'est-à-dire qu'on va fixer une condition sur mon expérience, sur les issues, une partie de mes issues. Obtenir un six, par exemple, est un événement qui ne contient qu'une seule issue. C'est un événement bien plus petit, on va dire, qu'obtenir un nombre paire. Et un événement qui ne contient qu'une seule issue, on va l'appeler un événement élémentaire. Obtenir un nombre paire et obtenir un nombre impair, ce sont deux événements qui ne sont pas du tout élémentaires. Il y a trois éléments, trois issues possibles pour obtenir un nombre paire, trois autres issues pour obtenir un nombre impair. Mais par contre, ces deux événements-là, ils n'ont aucune issue en commun. Un nombre ne peut pas être paire ou impair, entre 1 et 6. Et toutes les possibilités sont couvertes, puisque tout nombre entre 1 et 6 est soit paire, soit impair. Du coup, ces deux événements-là, ils n'ont à la voir pas d'issue en commun et ils couvrent tout l'univers. On va dire que ce sont des événements exactement contraires. Donc, en termes de vocabulaire, ce qu'on vous demande, c'est de maîtriser ce que c'est qu'un événement élémentaire, un événement qui n'a qu'une seule issue. Des événements contraires, donc qui vérifient en même temps aucune issue en commun et qui couvrent tout l'univers. Un autre mot qu'on vous demande de maîtriser, qui est aussi à peu près évident, l'événement obtenir un 8 avec un ds ifas, assez logiquement, va appeler ça un événement impossible. On voit bien qu'il est impossible d'obtenir un 8, puisque 8 n'est pas dans mon univers. Et inversement, obtenir un entier inférieur à 8, alors on est absolument certain d'obtenir satisfaction, et ça, ça va être un événement certain. Donc voilà les quatre types d'événements qu'on peut vous demander un petit peu de connaître pour l'instant, première étape, événement élémentaire, contraire, impossible et certain. La probabilité d'un événement, une deuxième partie, on va rentrer dans du problème plus calculatoire, et avant de faire cette deuxième partie, je vous propose de faire un petit QCM pour vérifier si vous avez bien compris cette première partie.